Musique Suite au décès de la reine Nanon Aqua Bonny 2, le royaume Baoulé est en crise. Des détails dans cette édition. Nous parlerons également de cet atelier pour aider les jeunes à faire un bon choix de carrière. Et en fin d'édition, nous parlerons de la nuit pour les animateurs professionnels de Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le royaume Baoulé est en deuil. La reine Nanon Aqua Bonny 2 est décédée. La cour royale de Sacassou a fait l'annonce officielle de sa disparition et celle de son successeur par la même occasion. Suite à cette annonce, Nanon Coadyodan 2 a animé une conférence de presse au nom de Nanon Otimi Cassianvaux, le mardi 14 mai dernier. Selon ce qu'on apprend depuis hier, que le baoulé aurait perdu d'ailleurs sa reine-mère, sa majesté, Nanon Aqua Bonny 2. Vous savez, il y a une façon d'annoncer le décès d'un baoulé lambda, à forcer au riz, un souverain ou une souveraine. Il y a des méthodes pour nos saints-décès. À ce niveau, je vous l'ai dit ceci. Mais depuis quand une reine-mère décède, on parle d'une succession d'un roi. Les reines-mères se succèdent entre elles et les rois se succèdent entre eux. Donc on décède une reine-mère, on ne parle pas de succession d'un roi. Donc nous avons un roi. Mais le plus important, c'est les baoulés eux-mêmes. Faut qu'on se retrouve à la maison. Le lundi 13 mai dernier, l'accord royal de Sakassou a annoncé le décès de la reine des baoulés, sa majesté, Nanon Aqua Bonny 2. Cette annonce a été suivie par la présentation de son successeur en la personne du prince, Nanon Quadio Maxime. Annonce qui ne fit pas l'unanimité au sein du royaume baoulé. Choisir le métier qui correspond à ses principes et à sa personnalité pour une vie professionnelle épanouie dès le secondaire. Une initiative de Ina Ouattara, fondatrice de EduKia, spécialisée dans les questions d'orientation scolaire. Engagée depuis maintenant quelques années, elle a fait de l'orientation scolaire et étudiantine son créneau. L'idée de l'atelier, c'est vraiment mieux se connaître, mieux savoir quelle est sa personnalité professionnelle, mieux comprendre ses envies, ses besoins et les conditions de travail idéales dans lesquelles on veut évoluer pour pouvoir après faire un choix en connaissance de cause. Parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a des réorientations, il y a des « madame, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire ». Donc on va parler des métiers, des secteurs et tout ça. Et puis on va avoir plusieurs affinités, ce vers quoi ils vont s'orienter naturellement. Ils sont nombreux à penser à leur future activité, mais pas que. Les parents d'élèves aussi se sentent concernés. C'est une belle opportunité que l'enfant puisse échanger avec des professionnels qui vont l'aider à s'orienter, surtout pour celui qui ne sait pas trop où s'orienter, qui est très hésitant, qui ne sait pas trop. Donc moi, c'est vrai que moi, en tant que parent, j'échange avec l'enfant, mais il serait bien qu'il échange aussi avec des personnes spéciales. Des exercices et des jeux pour déterminer la personnalité des élèves ont meublé cet atelier. En tant qu'élève, je me demande quel métier je vais faire plus tard. Donc je suis venue à cet atelier pour pouvoir m'orienter. Savoir qui nous sommes d'abord, nos atouts, nos forces, nos compétences, nos valeurs, peut nous aider à être plus à l'aise dans le choix de nos futurs métiers. Ils étaient nombreux, ces jeunes de 13 à 18 ans, à s'intéresser à cet atelier. Des métiers comme pilote, médecins ou encore avocats n'ont pas manqué d'être cités par ces jeunes. Dans une ambiance empreinte d'enthousiasme et de curiosité, la conférence de presse et la dédicace du livre de Yassine Kouassi ont réuni un public avide de découvrir les secrets de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif. À travers ces 324 pages, Yassine Kouassi explore avec rigueur et clarté l'évolution de la région des Grands Lacs et vallées du Nil. Il met en lumière l'importance cruciale de l'apprentissage dans le rattrapage économique des pays en retard de développement. Grâce à une approche historique et économique, l'essai de Yassine Kouassi révèle les stratégies et les mécanismes qui ont permis à l'Afrique de devenir un pôle d'excellence en matière d'apprentissage et d'innovation. L'économie de l'offrement, c'est essentiellement une économie de l'apprentissage. C'est ce que l'histoire, suivi par les 2,5 millions d'années, dans le bouquin que je viens d'écrire, ce n'est qu'une partie. Mais quand je vais sortir les Autans, c'est essentiellement qu'on apprend les autres, on imite et on innove. De la préhistoire à l'Antiquité égyptienne, l'auteur démontre comment l'Afrique fut le berceau de l'apprentissage et de l'innovation, contrecarant ainsi les idées reçues sur le continent. Bientôt, une nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire. L'industrie de l'animation et de la présentation en Côte d'Ivoire connaît une évolution remarquable ces dernières années, avec de nombreux talents émergents et des professionnels aguerris qui contribuent à la promotion de la culture ivoirienne. Cependant, ces acteurs ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. C'est dans ce contexte que l'UNAPEPSI, Union Nationale des animateurs et présentateurs événementiels professionnels de Côte d'Ivoire, a décidé d'organiser la nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire, afin de célébrer et valoriser leur travail à travers un prix RFK. Nous avons décidé de travailler pour la promotion de l'excellence au niveau sectoriel, parce qu'il faut reconnaître que notre corps de métier et celui de l'animation professionnelle en Côte d'Ivoire est vraiment, je veux dire, un secteur sinistré. Et donc, pour pouvoir pallier à cela, il fallait vraiment qu'on puisse se retrouver autour de cette plateforme qui est d'abord l'UNAPEPSI et à travers la NACI créer des conditions pour faciliter notre mission que nous nous sommes donnés. La nuit, attendez-vous à distinguer, à connaître les meilleurs animateurs, radio, télé et événementiels de Côte d'Ivoire qui ont travaillé pendant un an et qui seront ce soir-là reconnus par toute la nation et même à l'international parce que nous aurons donc à rediffuser l'événement sur les chaînes de télé. Pour rappel, à ce jour, l'UNAPEPSI, la fêtière des animateurs et présentateurs radio, télé et événementiels de Côte d'Ivoire, compte 802 membres répartis sur l'ensemble du territoire national ivoirien, constitué de 35 délégations, dont une en France, une en Angleterre et 33 sur le territoire national. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada